Événement rare, événement très rare, Lionel Messi aurait demandé le maillot de Falei Sakho après la victoire du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne samedi soir. En fait, une vidéo filmant Messi et Sakho est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les deux joueurs marchent plus ou moins à côté, disons à un mètre l'un de l'autre. Sakho est de dos et tu peux voir Léo Messi se retourner et lui parler. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais ce qu'on sait c'est qu'après ces paroles, les deux joueurs ont échangé leur maillot. Deux possibilités. Soit c'est Sakho qui a demandé le maillot de Messi en début de match, ou à ce moment-là, mais c'est pas clair puisqu'on ne le voit pas l'appeler. Soit Messi a demandé le maillot de Sakho comme le laissent penser ces images. Si Lionel Messi a vraiment, vraiment demandé le maillot de Falei Sakho, c'est historique. La Poulgane a demandé que le maillot de Zinedine Zidane dans sa carrière a appris un classico gagné 3-0 par les Catalans. Et c'est Messi lui-même qui l'avait expliqué lors d'une interview accordée à Tixport en 2006. Je ne suis pas du genre à demander des maillots. Normalement, je les échange, mais une fois j'ai demandé à Zidane de m'offrir son maillot. S'il y a un joueur argentin, j'échange deux maillots avec lui, mais je ne suis pas du genre à demander des maillots, à moins que quelqu'un ne me le demande, par gêne sûrement. La Poulgane était donc peut-être tellement bluffée qu'elle a demandé le maillot de Sakho. Samedi, l'arrière-droite de la SSE a fait un bon match, en gênant souvent par l'impact physique les Parisiens arrivant sur son côté. Il a aussi été l'auteur de 4 tacles, ne s'est jamais fait dribbler par les attaquants parisiens et a même contré la frappe puissante de Gueye qui était bien partie à la 32e. Alors vous, vous en pensez quoi ? Lionel Messi a demandé le maillot de Sakho ou Falei Sakho a demandé le maillot de Léo Messi ? Sur le match, sinon, le PSG n'a pas ouvert le score, mais a finalement gagné 3-1. Mbappé a encore une fois été très chaud. Ce qui promet pour le match retour Real-PSG, qui se déroulera la semaine prochaine, le 9 mars, ça arrive. Pochettino s'est réjoui d'ailleurs que la finale de la compétition se joute à Paris, en tout cas à côté de Paris. Personnellement, c'est une motivation extra, c'est une excité de pouvoir avoir la possibilité de accéder la finale de la champion en Paris, en le Stade de France. C'est quelque chose que nous avons eu de la chance de participer, de être directement envuels en cette compétition, une de la compétition, sinon la plus belle pour jouer, pour participer à une finale. C'est quelque chose d'incroyable pour que nous puissions avoir cette possibilité. Mais il reste beaucoup de travail avant de penser à ça. On le rappelle, la finale de la Ligue des Champions devait se jouer à Saint-Pétersbourg, mais la déclaration de la guerre de la Russie à l'Ukraine a changé la donne. C'est donc à Saint-Denis, près de la capitale française, que se jouera la finale. Voilà, parenthèse, Ligue des Champions fermée. Ce samedi, Oleksandr Zinchenko était en larmes avant le coup d'envoi de la rencontre entre Everton et Manchester City. Les supporters ont brandi des banderoles de soutien à l'Ukraine, ce qui a profondément ému le joueur qui est ukrainien. D'ailleurs, les amis, c'est un scandale aux yeux de certaines fédérations, mais la Russie ne sera pas exclue des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022, prévus le 24 et le 29 mars. La Russie peut donc encore jouer, mais sous quatre conditions. Première condition, c'est l'hymne russe qui sera banni des compétitions internationales. Deuxième condition, c'est le drapeau russe, banni également. Troisième condition, la Russie doit jouer sous le nom de Football Union of Russia. Quatrième condition, les matchs à domicile seront joués sur des terrains neutres. Certaines équipes, comme la Pologne, la Suède, la République tchèque, l'Angleterre et la France, refusent de jouer contre la Football Union of Russia. Le règlement pourrait alors encore changer. La FIFA a de toute façon expliqué qu'elle se réserve le droit de prendre toute mesure ou sanctions supplémentaires, y compris une éventuelle exclusion des compétitions, qui sera appliquée dans un proche avenir si la situation ne s'améliore pas rapidement. Alors selon toi, que devrait faire la FIFA ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501